En 5 ans, le nombre d'utilisateurs de vélos dans la métropole a augmenté de 50%. Une question se pose à ces nouveaux cyclistes, comment bien entretenir et réparer à moindre coût son vélo ? La métropole a mis en place de nombreux points d'aide aux cyclistes, tour d'horizon de ces derniers. Des réparations sous forme d'ateliers participatifs, c'est ce que propose l'association Vélocité. Ici, on apprend à réparer soi-même son vélo. Là, on va pouvoir retendre ça en dévissant là, voilà exactement. Je dévisse. On dévisse, comme ça on va pouvoir tirer sur le câble. Bon, pas besoin de la dévisser à fond, juste que le câble coulisse à l'intérieur, voilà, parfait. Et là, je pense que ça ne doit pas être mal. Ils sont super rapides, de super conseils et puis en plus, il y a le soleil aujourd'hui, donc c'est parfait. On a un atelier itinérant, on va sur différentes communes de la rive droite. Lormont, Senon, Bassin, c'est Florac. On a vraiment tout ce qu'il faut pour réparer les vélos, on a vraiment toutes les clés différentes. On fait le diagnostic ensemble, on trouve les problèmes. C'est très facile d'entretenir, de régler son vélo. Pas besoin de changer de vélo quand il est juste crevé ou qu'il y a une pédale de cassé. Dans le cadre du plan vélo de Bordeaux-Métropole, toute une série de mesures qui ont été prises pour développer l'usage du vélo, mais également beaucoup de services aux cyclistes pour entretenir ces vélos. Vélos d'abord prêtés par la métropole, puisqu'il y a tout un service de prêt de vélo métropolitain avec une flotte de plus de 2000 vélos qu'on peut se faire entretenir auprès de la MAMA, la Maison Métropolitaine des Mobilités Alternatives. Mais également aussi auprès des associations, puisque beaucoup d'associations, notamment financées et subventionnées par la métropole, travaillent à mettre en place des ateliers participatifs pour leur apprendre à réparer eux-mêmes leur vélo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada